Voici l'audio du commentaire, Matthieu, chapitre 7, les versets 22 à 27. « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ici, « Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Commentaire « Entendre » Voilà deux exhortations que le Seigneur donne à son peuple pour être solide et efficace. « Car ne pas mettre en pratique, mais d'entendre seulement, ne forme pas de la manière que le Seigneur nous veut, bâti sur le roc. » Alors, mettre en pratique, c'est-à-dire ne plus vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit, va nous empêcher d'entendre le Seigneur nous dire, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » « Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne désire pas entendre ces paroles de la part du Seigneur à mon égard. » Romains, chapitre 8, versets 13 et 14 « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Qu'est-ce que vivre selon la chair et vivre selon l'esprit? Galates, chapitre 5, versets 19 à 22 « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduites, impuretés, débauches, idolâtries, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. » « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » « Alors, mon frère, ma soeur, de quelle manière ta maison est bâtie? Sur le roc ou sur le sable? » « Jésus revient bientôt. Alors, lequel partira avec le Seigneur? Et lequel vivra les catastrophes? » « Lequel sera reconnu par le Seigneur? Et lequel entendra, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. » « Prends-y, ton avenir en dépend. » Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6 Écris à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, ne permets pas que tes enfants s'écartent de ta volonté, ô mon roi. Seigneur, viens et redresse, fortifie, ravive chaque personne qui regarde à toi, ô mon roi. Et ne laisse pas l'ennemi les faire dévier du sentier que tu as tracé pour chacun de nous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501